Salut à tous et à tous, comment se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ? Aujourd'hui on va voir ensemble un tour de magie de cartes qui je pense n'a jamais été expliqué sur Youtube. J'espère que ce tour vous plaira, allez c'est parti pour la démo ! Sous-titrage ST' 501 Pour l'explication, alors un jeu de cartes, prenez une carte, imaginons celle-ci que vous allez pouvoir faire pour monter leur jeu. Le jeu est tenu en position de la donne, vous effeuillez et vous placez la carte à peu près vers la fin du paquet, un peu plus par ici par exemple, voilà. La carte vous la rentrez à peu près à la moitié, comme ceci. Donc le jeu est tenu comme ceci et l'index va pas être replié sur le jeu mais va être sur la carte choisie, comme ceci. Là vous montrez, donc votre spectateur est ici, le préférable est à réaliser en hauteur ce tour, comme ceci. La vue soit du haut. Donc là vous remontez, vous montrez bien que la carte est vraiment enfoncée, qu'il y a beaucoup de cartes par dessus. Là, l'index auriculaire se pose sur cette tranche-ci, le pouce va venir en fait effeuiller au-dessus, comme ceci. Au-dessus de l'incision de la carte. Donc si elle est ici, on va se prendre juste un peu au-dessus et en fait ça va être l'endroit où la carte va être placée. Je vous montre. En gros, dans le mouvement de montée et de descendre, l'index va se tendre pour pouvoir faire sortir la carte et revenir à l'endroit où vous l'avez ouvert au préalable. Et ça dans ce mouvement-là. On refait, on effeuille une pavane, on fait 1, 2, on tend, elle sort et on revient. Et à chaque fois qu'on revient, on peut montrer que la carte s'est déplacée. On le refait, on repelle, hop, on le tend et on revient. Jusqu'à la dernière, vous voyez la dernière, on le tend et on revient. Et pour la dernière, très simple, vous posez la main dessus, l'index toujours. Et en fait c'est l'index qui offise des cartes et qui remonte. Voilà. Je vous remontre encore une fois. On effeuille. On met au milieu, on peut montrer qu'elle est vraiment enfoncée. Là, on bidule, on prend quelques cartes, l'index qui bute dessus est important. Et là on fait 1, 2, 3, on ouvre, on tend, l'index est tendu et on remet et on égalise. Et on peut flasher, on montre. On refait 1, 2, tac, et tac. La dernière, on se met si on pelle la dernière, schlac, tac. Et là on revient la main, tac, tac. Et voilà. Donc c'est un mouvement à travailler qui va demander un peu de technique, un peu d'apprentissage, à gérer les angles, le bruit, la vitesse, mais qui a un très bon impact une fois bien maîtrisé. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ce petit tour vous aura plu. N'oubliez pas qu'il faut le travailler un minimum afin d'avoir le mouvement bien fluide et de donner de fusion que la carte promonte tout seul. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.